La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache, c'est André Malraux, sorti des anti-mémoires. Alors quand on pense à André Malraux, évidemment, on sait que c'est un homme qui a caché beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a été un prédateur d'arc-endobodgien lorsqu'il était très jeune, il a d'ailleurs eu un procès, il a été condamné. Mais disons que ce goût pour l'arc-mer laissait entendre qu'il pourrait être un grand ministre de la culture, enfin je plaisante, mais c'est un peu ça. Alors là, la vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Je crois que tout le monde cache quelque chose, mais on a en soi des regrets, des péchés véniels, et quelquefois, quand c'est quelque chose de grave, qui s'apparente, je ne sais pas, un péché, soit de jalousie, d'avoir saboté quelqu'un, fait une mauvaise action, je pense que ça tourmente, ça tourmente l'esprit, ça tourmente le ventre. Et on sent quelquefois, on perçoit que sans qu'on ne vous dise rien, quelqu'un, quelqu'un, ben oui, cache quelque chose, voilà, et qu'il n'est pas raccord avec lui-même. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est une rédaction de L'Express, qui était dirigée par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroux, vous êtes devenue journaliste politique et vous avez commencé à être une des grandes voix de Repin, dès 75, et vous l'êtes toujours, vous êtes aussi l'auteur de multiples livres, des portraits politiques, mention spéciale au noir et au rouge, enfin le noir et rouge, le noir et le rouge, sur François Mitterrand, qui m'a bien servi il y a deux semaines lorsque j'ai invité Mazarin Pinjot, il n'a pas pris une ride, ce livre. Vous avez aussi publié vos souvenirs dans la collection Bouquins et vous récidivez avec Secrets de vie, qui est un portrait, une galerie de portraits, aussi qui paraît chez Bouquins ces jours-ci. Merci en tout cas de venir nous en parler. Vous avez aussi beaucoup aimé dans votre vie, vous avez fini par épouser le gaulliste Albin Chalandon, qui était un grand héros de la Résistance et dont vous avez partagé la vie pendant près d'un demi-siècle, un demi-siècle. C'est un portrait donc elliptique. Passons au questionnaire. Est-ce que j'ai fait des grosses erreurs ? Ou est-ce qu'il y a une ellipse qui vous semble... Non, non, tout est dit. Tout est dit. Tout commence à être dit. Justement, Catherine Ney, vous dites parfois qu'une certaine concorde régnait dans votre foyer d'enfants. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui essayer de comprendre en quoi cette concorde, cette paix, a vraiment permis l'éclosion d'une part de vous ? Je crois que ma mère, qui était s'occupée de ses enfants, a réussi d'abord à ne marquer aucune préférence envers aucun. Voilà. Et quand l'un de nous était malade, là, il était le plus choyé et celui auquel elle prêtait toutes ses attentions. Mais c'était une mère qui nous a élevées dans l'amour et dans l'amour inconditionnel. Et on s'est toujours, avec mes frères, il y a toujours eu une entente, c'est ce que j'appelle la concorde. Et puis, nous avions dans la famille, c'était une sorte de trinité protectrice. Il y avait mon père, ma mère, ma grand-mère, très importante aussi, qui à la fois donnait des... On avait des principes, mais il y avait assez de souplesse et assez d'humour et de drôlerie pour que chacun se sente... Enfin, se sente bien. Il y avait une discipline, mais qui n'était pas... Rigide. Qui n'était pas rigide et une grande compréhension des enfants, des encouragements, enfin, c'était... Et je crois que cet amour, moi, je vois que... Dans ma vie, dans mes proches, les femmes de ma génération, et puis d'autres, qui ont peut-être eu un parcours plus difficile, ont souvent été celles qui ont été mal aimées de leur mère. Et je pense que c'est un poids très lourd. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère... Voilà. Sécurisante, enveloppante. Sécurisante, enveloppante. Je l'appelais pendant des années, tous les jours, à 5 heures. Et il m'arrive encore aujourd'hui, alors qu'elle est morte... Oui, elle est morte il y a bientôt 12 ans. Et... À 5 heures, parfois, vous vous dites. Voilà. J'ai envie de l'appeler maman. Oui, oui, c'est vrai. Et être la seule fille parmi 4 frères, qu'est-ce que ça cisèle comme caractère ? Une grande familiarité à l'égard de la jante masculine ou, au contraire, un besoin de batailler ? Non, je... Non, j'étais moi-même. C'est-à-dire que, comme j'étais très grande, je me sentais singulière, non pas par rapport à ma famille, mais par rapport aux autres filles. Vous voyez, quand j'ai sorti de la cathédrale Saint-Franc, le jour de la communion solennelle, tout le monde criait « Vive la mariée ! » Enfin, voilà. Et ça a été une épreuve, cette communion solennelle, où je faisais déjà 1m70, vous voyez. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je quitte Périgueux. Voilà. Et ça s'est passé assez tôt ? Ils vous ont laissé partir ? Oui, parce que d'abord, cette taille était pour eux déjà une preuve de maturité, croyaient-ils. Et puis, je suis partie avec une amie, et je savais que je voulais faire du journalisme depuis l'âge de 13 ans, sans savoir ce que je voulais faire. Mais je suis partie à Paris, et je sais que si je voulais... Enfin, j'avais compris que si je voulais faire une carrière, il ne fallait pas aller à Bordeaux. Voilà. Il fallait... Diriez-vous que, très tôt dans cette carrière, vous avez compris que ce qui vous intéressait, c'était plutôt la lucidité que la sincérité ? Non, je n'ai pas fait un choix, parce que ça, c'est pas... Non, j'ai eu la chance, en entrant à L'Express, d'avoir pendant sept ans une leçon de journalisme hebdomadaire, vous voyez, parce que, comme appartenant au service politique, je pouvais assister aux réunions avec tous les chefs de service qui composaient le journal et qui proposaient les papiers à François Giroux, et je la voyais les pousser de leur retranchement, leur demandaient pourquoi ils pouvaient... Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Pourquoi ils choisissaient ce sujet ? Ils expliquaient que le lecteur devait attendre quoi du journal, vous voyez ? Et chacun s'expliquait, donc c'était une ouverture, pour moi, à la fois sur la politique économique, la politique... La politique... La politique étrangère. Et ça, c'est quand même... C'est ça, je pense que j'ai... C'est une expérience... Unique. Unique. Enfin, Michel Cotta a eu la même, mais... Donc... Et moi, j'étais éblouie par cette femme qui était d'abord toujours très élégante et qui semblait nimbée d'une pellicule glacée, très sourire, avec cette voix de miel liquide, vous voyez, qui vous enrobait, puis, de temps en temps, elle lançait une pique, et puis alors... Très drôle, non ? Très drôle, elle pouvait être très méchante aussi, c'est pour ça qu'on l'aimait, et puis... Et surtout, c'était un style, Françoise, vous voyez ? Oui, comme journaliste, moi, quand j'allais au Parlement, et que tous les lundis, l'Express arrivait, il y avait une bu... Enfin, il y avait un marchand de journaux à l'intérieur de l'Assemblée, eh bien, tous les députés se précipitaient sur l'Express pour voir s'ils étaient cités. Étriers ou pas ? Étriers ou pas ? Oui, mais ceux qui étaient étriers n'étaient pas contents, mais ceux qui étaient encore moins contents, c'est ceux dont on ne parlait jamais, vous voyez ? Et donc, c'était... Et elle avait une importance qu'aucun éditorialiste n'a plus maintenant, parce que, ces années-là, il y avait deux abdos, c'était le Nouvel Obs et l'Express, l'Express ayant débuté le premier, et puis, il n'y avait pas tous ces journaux télévisés, multiples, je veux dire, jusqu'en 72, il y avait un seul journal télévisé le soir, la 2e n'en faisait pas. Donc, pour les jeunes journalistes, c'est le Moyen Âge, vous voyez ? Cette période-là. Alors, ça m'amène vers une question sur le vice principal, le plus dangereux pour un journaliste. Est-ce que c'est la paresse ? Est-ce que c'est la complaisance ? Est-ce que c'est la lâcheté ? Est-ce que c'est la corruption ? Quel est, selon vous, le défaut dont il faut se garder ? Moi, je pense que la corruption, ce n'est pas un défaut qui est... Oui, je veux dire, il y a peut-être... Je veux dire, c'est pas ça. Moi, je pense que tout ce que vous dites quand on fait ce métier, c'est... Moi, je crois que la première chose, c'est la paresse. Le plus grand danger. Le plus grand danger, parce qu'on voit bien que... Et d'ailleurs, les hommes politiques s'en plaignent, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un portrait d'un homme politique qu'il faut faire à la va-vite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend tout ce qu'on écrit, les... Confrères. Les confrères, et puis on s'arrange, on remet à sa patte des choses qui ont été... Donc ça... Alors que le travail, c'est de continuer, voilà, c'est de voir vraiment les gens, faire parler les gens qui ont l'entourage, lire les livres, vous voyez ? Et c'est vraiment ce qu'on lit, là. On voit que... Mais très souvent, on est quand même de face à une classe politique qui est de plus en plus prudente et méfiante et qui ne veut pas être citée, par exemple, lorsqu'elle dit des choses pas forcément plateuses. Oui, mais ça... Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui a disparu, c'est le off. Maintenant, la nouvelle génération, c'est vrai, je ne veux pas dire du mal, ils ne respectent pas le off. Donc les... Les hommes politiques ne veulent pas se faire piéger, mais enfin, quelquefois, ils se piègent eux-mêmes. En ayant une parole malheureuse, vous voyez ? La vie passe trop vite, dites-vous. Alors, à quelle occasion, Catherine Ney, sentez-vous le vol du temps se suspendre, enfin ? Est-ce que c'est en marchant à la campagne, dans la mer, en lisant ? Évidemment, en marchant à la campagne, mais je crois surtout, c'est quand je reviens dans un lieu, un paysage, une ville qui m'avait éblouie, une ville où j'avais aimé, où il s'était passé des choses positives dans ma vie, et puis maintenant, de les revoir, alors que, ben voilà, que je suis seule. Enfin, je veux dire, l'homme que j'aimais est mort. Donc, ça, c'est sûr que c'est ça le plus douloureux, vous voyez, pour moi. Et quel est le paysage auquel vous associez cette... Des paysages de montagne, Venise, Rome, Salzbourg, vous voyez, quand j'entends, voilà, l'opéra de Mozart, je me souviens de choses comme ça, mais la campagne, la forêt de Rambouillet aussi, vous voyez, j'ai beaucoup de souvenirs. Alors, vous avez perdu aussi quelqu'un qui vous a été très cher quand vous avez eu 23 ans, un frère ? Un frère qui avait 23 ans, et moi, j'en avais 27, oui. Oui. Est-ce que vous avez mesuré ce que ça avait aussi creusé en vous, cette grande douleur ? Oui, parce que ça a été un... C'était le frère jumeau de mes derniers frères, mais c'est... Mais quelque chose a été cassé dans la famille, parce qu'il y avait des tas de choses que l'on faisait, comme chanter avec maman autour du piano, et mes frères jouaient tous d'un instrument, et bien, il n'y a plus jamais... On n'a plus jamais fait, vous voyez. Comme une légèreté qui disparaît. Ah, mais complètement. Non, mais c'est un... C'est la foudre, c'est le malheur, c'est... Et... Et les années qui passent, est-ce que... Mais les années qui passent... Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est... C'est un déchirement... C'est épouvantable, et... Et vous voyez, c'était tellement douloureux qu'on se retrouvait, on ne parlait pas de lui. C'était pas possible, vous voyez. Et... Et d'ailleurs, moi-même, ben voilà, sa photo, je ne l'ai mise dans mon bureau qu'il y a très peu de temps. Je ne pouvais pas les regarder tellement... C'était encore déchirant. Oui, oui. Vous avez la foi, Catherine Ney, vous avez une vie spirituelle. C'est un simple question. Ben oui, non, mais j'ai été élevée dans la religion catholique, mais où je ne me posais aucune question, parce que, voilà, dans le ville où je vivais, tout le monde était, j'étais dans une école libre, tout le monde allait à la messe le dimanche, moi, ça me rasait. Comme tout le monde, comme tout le monde. J'étais guide, voilà. D'ailleurs, je suis tellement allée à la messe que j'ai fait ma cure pour le restant de mes jours. Mais disons que, oui, je pense que j'appartiens à cette communauté. Et de temps en temps, vous voyez, j'ai des moments d'exaltation. Vous vous éprouvez ? Oui, dans un moment, dans des messes, dans des messes, quelquefois, ça m'est arrivé, mais je n'y vais pas tous les dimanches. Voilà, c'est sûr. Dernière question. Diriez-vous que la jalousie est un mâle français et en quoi est-il stérilisant pour notre pays, Catherine Ney ? Il est stérilisant parce que ce qui est terrible, c'est que souvent, quand quelqu'un a du succès ou est joli, ceux qui en ont moins et qui sont moins choyés par la nature vivent ça comme une injure personnelle et comme une atteinte à leur dignité. Alors, c'est très difficile, vous voyez. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi... D'ailleurs, j'en avais parlé à... Je cherche son nom. Henri Amourou, vous savez, et qui m'avait dit, quand j'avais fait le noir et le rouge, il m'avait dit, vous savez, vous auriez ce succès au moment de... Voilà, pendant la guerre, eh bien, vous auriez... Il y a une lettre qui aurait été envoyée à la Gestapo pour vous dénoncer, vous voyez. Donc, ce qu'a traduit ce moment des Français, vous voyez, on a envoyé pour piquer le commerce d'un voisin ou parce que la femme avait... Vous avez... Le mari vous avait trompé, vous avez pris votre femme, vous vous vengez comme ça. Et ça, c'est peut-être la nature humaine. Est-ce que c'est particulièrement français ? Je crois que c'est assez français, malheureusement. Oui, mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Oui, et pourquoi ? Je n'ai pas d'explication. L'envie est une passion triste. Moi, ma grand-mère nous disait, vous savez, il ne faut envier personne parce que, quelquefois, vous voyez des personnes dans l'éclat de leur succès, de leur réussite, de leur grand amour. Et puis, vous voyez, c'est le temps, tout le monde devient égal. Et puis, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette belle image. Vous ne savez rien, voilà. Et donc, nous n'avons pas été... Je crois que nos parents nous ont préservés de ce virus mortel qui s'appelle l'envie. Oui, voilà. Eh bien, j'espère que nous allons approfondir cette bonne leçon de vie. Catherine Ney, on parlait de jalousie. Moi, je ne suis pas jalouse de vous, mais je vous envie d'avoir été une journaliste politique dans des années où les hommes et les femmes politiques avaient cette espèce de panache, de faconde, de capacité de courage. Ils avaient souvent connu la guerre. Ils avaient été capables de donner leur vie à une cause. On a l'impression qu'aujourd'hui, le journaliste politique, il est un peu condamné à cette prudence, à ménager les autres. Il y a MeToo, donc on peut en plus ne pas... On doit se prémunir de mille et un risques. Qu'est-ce qu'on a perdu comme ça ? On a perdu la liberté. Et puis, aujourd'hui, si un homme vous dit vous avez de jolies jambes, vous allez au commissariat pour vous plaindre. Donc, c'est ridicule. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé le journalisme, c'était l'après mai 68, avec une certaine libération. Notamment, il y a eu la pilule, votée du temps du général de Gaulle, un vieux monsieur. Et donc, il y avait cette liberté-là. Et les hommes politiques... D'abord, on crée un lien avec eux, plus qu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient le temps. Aujourd'hui, un homme politique, il dit, le matin, il est sur LCI, le soir, il est là, il va répondre, vous voyez, il doit être partout. Il a très peu de temps à consacrer aux journalistes, en lesquels il n'a pas confiance, parce qu'il trouve souvent qu'ils n'ont pas assez de recul pour juger, donc il lâche des bribes et des choses. Tandis que, vous voyez, moi, à l'Express, quelqu'un, un homme politique, qui était sûr d'avoir 1000 signes ou 800 signes, et puis sa photo, c'était, vous voyez, c'était comme s'il avait une légion d'honneur dans sa circonscription. Et donc, vous pouviez passer une demi-journée avec lui ? Je ne dis pas que je passais une demi-journée, mais quand on déjeunait avec ces hommes, dont certains, tous, avaient fait la guerre, c'était soit la guerre d'Algérie, soit, s'ils étaient plus âgés, l'autre guerre. Donc, ils se sont quand même engagés en politique avec le général de Gaulle en espérant faire quelque chose pour la France. Donc, vous voyez, avant de parler d'eux, ils parlaient quand même de leur parcours, de leur guerre, de ce qu'ils espéraient pour la France, de leur foi. Et puis, c'est une période où on admirait les chefs, vous voyez. Il y avait De Gaulle, il y avait Pompidou. C'était quand même un duo extraordinaire, vous voyez, avec un talent fou. Et donc, c'était des références. Et puis, quand est arrivé en mai 68, la croissance était de 5 % par an, vous voyez. Donc, il y avait une espèce de fièvre. Donc, il y avait une fièvre. Il y avait entre le général qui parlait, qui avait un langage de portée universel, et Pompidou comme premier ministre, qui était là et qui disait que la plus grande révolution, c'est que les ouvriers aient un travail et soient bien payés, vous voyez. Donc, c'était... Moi, j'adhérais à tout ça. Et je croyais que tout se passerait bien. Et puis, il a suffi que... Que quoi ? Des étudiants à Nanterre, ça part d'un feu de Broussailles pour là, et puis 10 ans, ça suffit. Un an après, le général était parti. Donc, ça donne aussi un grand sens de la relativité des choses, vous voyez. Mais qu'est-ce qui a basculé en 95 ? On sent dans vos... Ben, 95, ce qui a basculé, c'est trop de sondages, les réseaux sociaux, l'éparpillement des sources d'informations, ce qui est un bien et un mal, mais surtout les réseaux sociaux qui font qu'une parole envoie un autre. Donc, il n'y a plus de critères de jugement. Et puis, des hommes politiques qui... Alors, plus récemment, moi, je dirais que le non-cumul des mandats, la Haute Autorité de la Transparence a vraiment fait que les hommes qui pourraient vraiment se dire... Moi, j'ai une... J'ai une envergure, une vision. Je me consacre à la France, ils n'y viennent plus. C'est un métier de chien, maintenant. Et donc, là, l'Assemblée a été renouvelée à 95% depuis François Hollande, en tout. Et donc, ceux qui sont arrivés étaient des néophytes. Et vous voyez que dans tous les parties, je ne parle pas de LFI, qui est un cas particulier, mais dans tous ces renouvellements, vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui émergent, mais beaucoup dont vous dites que ce ne sera pas des vins de garde. Ce sont même des picrates. Et quel homme, dans cette galerie de portraits, on repère quand même... Dans cette galerie de portraits, excellente, secret de vie, qui paraissent aux éditions bouquins. Catherine Ney, vous brossez le portrait de quelques hommes politiques, mais entre autres de Gérard Larcher, qui donc, que les gens de droite, aujourd'hui, voient peut-être comme une sorte de figure qui, quand même, reste empreinte de l'ancien monde, avec une envergure, un homme enraciné, qui assume... C'est un vétérinaire, vous voyez, qui est très à la fois, qui a fait une corpulence, mais qui était aussi un grand cavalier. D'ailleurs, on s'est dit... Comment le cheval faisait-il ? Comment le cheval faisait-il ? Non, c'est quelqu'un qui est ancré, qui aime le terroir, qui sillonne la France tout le temps. Qui aime la France, oui. Qui aime la France et qui incarne... Je veux dire que le Sénat et lui, il incarne le Sénat. Et d'ailleurs, tous les sénateurs et de gauche et de droite sont d'accord pour lui. Et puis aujourd'hui, vous voyez, alors que dans la majorité, où il n'y a plus de majorité, eh bien qu'il y ait une majorité au Sénat. D'abord, le Sénat est un contre-pouvoir que le président avait peut-être trop négligé. Et Gégé, comme l'appellent les sénateurs, est là et c'est une voix forte. Voilà, et qui entend le rester. Et une autre figure aussi. Il vient d'être réélu au Sénat, pour un mandat de... De 9 ans, de 6 ans. Philippe de Gaulle aussi m'a semblé être un personnage en train de l'Ancien Monde avec une envergure à l'amiral de Gaulle. Pourquoi il vous a touché, à ce point ? D'abord, parce que maintenant, quand je l'ai vu, il allait avoir 100 ans. Et comme c'est il y a plus d'un an, là, il va se fêter ses 102 ans ou 201 ans, je ne sais plus. Eh bien parce que maintenant, il est aux Invalides. Comme il dit, vous comprenez, la messe sera aux Invalides, mais je ne serai pas loin, comme ça. Et c'est quelqu'un qui vit dans ses souvenirs, qui, après la mort de son père, a vraiment tout fait pour que les mémoires soient publiées. Il dit, moi seul, je pouvais faire le travail. Et qui vit dans ses souvenirs ? Vous savez, sa vie a été assez triste parce que sa mère ne l'aimait pas. Elle ne s'intéressait pas à lui. Elle n'aimait que le père. Elle n'était pas maternelle. Et lui, il a fait une guerre extraordinaire. Il a voulu faire naval, ce qui est le plus dur, ce qui est un peu l'aristocratie de l'armée. Il a fait une guerre très, très, très courageuse. Et dans le fond, quand il est rentré de la guerre, c'est à peine si ses parents lui ont demandé ce qu'il avait fait. Et alors qu'il a été le premier engagé auprès de son père, il n'a pas eu le droit à être compagnon de la libération alors qu'il aurait eu dû avoir... Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire... Parce que son père ne voulait pas avoir l'impression d'être... Non, pas de népotisme. Vous voyez, pas le fils d'eux. Et d'ailleurs, il disait toujours, moi, j'ai fait une guerre formidable, moi, j'ai fait des choses, qu'il ne l'a dit personne. Et en plus, on m'a toujours pris pour un con, ce qu'il n'était pas. Vous voyez, donc, il y a une amertume de tout ça. Mais vous vous rendez compte que si son père l'avait désigné comme premier compagnon de la libération, eh bien, aujourd'hui, il serait le dernier et c'est lui qui irait dans la crypte. Qui aurait été dans la crypte, vous voyez. Et quand je lui avais dit ça, il me dit que non, lui, il veut être enterré à Colombay, à côté de son épouse. Parce qu'humilité ? Non, c'est parce qu'il s'en fout maintenant. Oui, la vanité, c'est pas du tout. Voilà, la vanité, c'est pas son fort. Et c'est ça qui fait aussi l'envergure de... Parce que le côté métallique d'Emmanuel Macron, dont je sais que vous ne le portez pas c'est qu'après l'espoir, il y a presque le désespoir. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que cette personnalité si singulière et si indétectable, quand même, illisible, qu'est Emmanuel Macron dit de cette époque de la vie politique française ? Ah mais j'en sais rien, je ne vais pas poser la question. C'est un homme sans affect, qui ne regarde pas dans le rétroviseur ? Mais moi, je crois que c'est un homme qui parle trop, qui ne... Et qui se... Qui aujourd'hui, dans la parole, est inaudible parce qu'il parle trop. Il faut qu'il se... On ne pourra pas dire qu'il est paresseux, il travaille tout le temps. Et brillamment. Oui, c'est un homme, c'est un esprit d'une grande ductilité... Enfin, c'est une grande ductilité intellectuelle, mais... Mais on a l'impression que tout est perché là-haut et que ça ne descend jamais dans les tripes. Et puis... Et cette pâte humaine, alors ? Qu'est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas pourquoi vous me parlez de lui, parce que je n'en parle pas dans vos livres. Non, justement, c'est l'élipse, c'est l'absence de tout bouquet. Oui, oui. Et justement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est quand même une autre actualité, vous diriez qu'il est le premier de cette génération nouvelle qui va, finalement... Est-ce qu'on peut revenir en arrière à une époque où les hommes politiques étaient avec cette pâte humaine, cette ambivalence, ces doutes ? Est-ce que ça y est ? Je veux dire, ce qui est sûr, c'est que la France est de plus en plus difficile, même si on lui fait des griefs quelques fois avec raison, mais je veux dire, on se dit aussi qui, aujourd'hui, aurait l'autorité, le fluide de l'autorité, qui a, aujourd'hui, le fluide de l'autorité ? Mais je crois que les Français, tout en étant très râleur, et en ne la supportant pas, parce qu'il y a un relâchement général. Les gens qui viennent à Paris, les étrangers, disent qu'est-ce qui est devenue cette ville qui était sublime ? C'est le désordre, on est attaqué, on est volé, voilà, il y a une grosse... Voilà, les gens sont dans la rue, par terre... On a perdu quelque chose qui était... Et quelque chose est en train de, comme ça, de s'abîmer, et je ne sais pas si quelqu'un... Pourra relever le défi de remettre la France droit. Relever le défi, et je ne sais pas qui. Mais 2027, c'est demain. Mais pourtant, là, dans votre livre, jamais j'ai senti un accent décliniste ni nostalgique. Vous avez quelque chose dans votre traitement de ces figures-là qui donnent quand même de l'énergie. On le lit avec courant dix. Ça donne de l'énergie parce que ceux que j'ai choisis avaient d'abord un passé où ils avaient fait des choses et puis un présent récent pour la plupart ou même un présent actuel pour ce qui est Édouard Philippe et d'autres. Et donc, ce sont des gens, vous voyez, qui ont une épaisseur que... D'ailleurs, je me disais, si j'avais continué... Pour continuer à faire des portraits comme ça, choisir, c'est difficile, vous voyez, parce qu'il y a des ministres aujourd'hui qui sont prometteurs mais qui n'ont pas assez d'envergure, d'épaisseur. C'est pas ça, c'est d'expérience, vous voyez. L'expérience, c'est... C'est quoi, l'expérience ? L'expérience, c'est tous les jours qu'elle se construit. Voilà. Parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a eu des succès, parce qu'on sait pourquoi on a eu des succès, voilà ce qu'on aurait dû faire et que peu à peu, c'est la vie qui vous apprend. Il faut connaître des échecs, tomber, se relever. Et tous ces gens-là, vous voyez, ils ont commencé dur, ils ont... C'est ça qui est extraordinaire et puis, il faut aussi, quand vous vous lancez, avoir sa stratégie. Vous allez dire, où est-ce que je vais, comment m'y prendre ? Et on n'est pas... Enfin, voilà. C'est disant qu'aujourd'hui, les personnages tels que je les traite, c'est une sélection. Enfin, il y en a bien d'autres que je ne connais pas et qui valent le détour, mais je pense que j'ai pris les plus belles fraises au-dessus du panier. Et quand on observe Marine Le Pen, on se dit aussi qu'il y a une femme qui a eu des épreuves personnelles. Oui. Publique, et qui, aujourd'hui, apparaît comme une sorte de... Inéluctable, victorieuse de 2027. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, moi, je pense qu'elle a eu... Oui, moi, je pense qu'elle a eu beaucoup de chance, qui s'appelle Zemmour, parce que Zemmour est l'extrême droite et il l'a recentrée. Bon, mais dans ce cas de figure qui était très particulier... d'ailleurs, elle-même comptait avoir 30 députés et pas plus, et elle en est retrouvée après 90. Donc, ça montre que son discours, peu à peu... C'est imposé. Et vous savez, dans les présidentielles, soit il y a ceux qui arrivent un peu par inadvertance, par exemple, comme Hollande, qui a profité, enfin, de la mort politique de Strauss-Kahn. Enfin, évidemment, Emmanuel Macron, qui a fait, comme ça, un plus grill extraordinaire. Mais il y a souvent aussi ceux, comme Chirac, qui ont eu des épreuves, qui ont eu des échecs. On se dit, c'est son tour. Et on a l'impression, aujourd'hui, que Marine Le Pen fait partie de ces quatre figures-là où on se dit, c'est son tour, pour voir. Alors, on dit, elle va être terrible, mais les autres, s'ils sont pas été... qui promettaient tant et qui... Alors, c'est ça qui est... Je dis pas que je fais mienne, cette chose-là, mais c'est ce qu'on entend partout. C'est le kairos, le moment opportun. C'est son moment. Moi, je connais un avocat qui est allé manifester en 90, après le drame de Carpentras, les profanations des tombes juives, qui étaient terribles, et qui étaient venus pour manifester contre Le Pen. Parce qu'on avait dit que c'était les militants du Front National qui avaient fait ça, et puis c'était pas du tout eux. Mais bon. Et maintenant, le même qui dit, moi, la prochaine fois, je voterai Marine Le Pen. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est cette bascule de gens comme ça qui... Qui est très intéressante à observer. Et qui... Une dernière question. Est-ce que vous avez déjà été entravée dans votre métier par vos convictions personnelles ? Non. Jamais ? Non, si j'étais entravée. Quand j'avais sorti le deuxième livre sur Mitterrand, qui s'appelait Les Sept Mitterrand, où je critiquais quand même son premier septennat, à Europe, ils avaient très peur de... Des conséquences. Des conséquences pour Europe. Le pouvoir... Il allait être réélu. Et donc, Mitterrand était venu se faire interviewer par Elkabach et Alain Duhamel. Et on m'avait dit tu te plans qu'il ne faut pas qu'il... Voilà. Et on m'avait dit ne sort pas de ton bureau. Et quand Mitterrand est arrivé, il a dit où est cette terrible madame Né ? Et dans le fond, c'est lui qui m'a sorti du placard. Je suis venue et il m'a dit mais venez m'interviewer aussi. Oh ! Voilà. Et vous l'avez fait ? Et je l'ai fait, oui, puisqu'il m'y invitait. Donc, j'ai fait l'interview avec Jean-Pierre et Alain. Et voilà. Et donc, après, j'étais tranquille. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai été mise au placard longtemps. Mais mes patrons pensaient que j'allais peut-être les gêner avec ce livre qui était beaucoup plus polémique que Le noir et le rouge. Ça, forcément. Mais c'est vraiment... Comme quoi, une trajectoire professionnelle peut tenir à des choses aussi comme ça, un peu miraculeuses, des providences qui arrivent. Catherine, je rappelle le titre de votre dernier livre, Secrets de vie, publié aux éditions Bouquin. Et on peut vous entendre le week-end comme une grande voix d'Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Grande route. Merci. Merci. Merci.